... Nous sommes de retour sur un circuit célèbre pour son superbe cadre et ses batailles à la limite. Alors qui sera sous le feu des projecteurs aujourd'hui au Grand Prix de Bahreïn ? La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Saker étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Maintenant parlons de Sergio Perez. Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais sauront-ils renouveler cette performance ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas part en pole position et Leeuwe Samilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons la pilote, Leclerc, Sébastien Vettel, et Albon, Verstappen, Ricardo, Stroll et Esteban Ocol. Norris, Sainz, Sergio Perez et Raikkonen. Gasly, Giovinazzi, Daniel Kwiat et Romain Grosjean. De Vries, Magnussen, Russell et Nicolas Satifi. Il est presque l'heure du départ. Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Leclerc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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